Et bonjour à tous on se retrouve pour voir toutes les nouveautés de la 1.11 qui est sortie hier pour ne rien rater. On commence par des changements sur les boucliers, sur les combats au corps à corps. Avant la 1.11 les boucliers bloquaient 66% des dégâts au corps à corps, dorénavant ils bloquent 100% des dégâts au corps à corps, donc c'est un gros changement. Et ils bloquent également les effets transmis par le combat au corps à corps comme par exemple les zombies en feu qui vous mettez en feu avant, ce n'est plus le cas si vous bloquez avec le bouclier. Comme par exemple les creepers qui dorénavant quand ils explosent ne vous font aucun dégâts d'explosion. Comme également les withers qui là aussi ne vous transmettent plus l'effet wither. Et pareil pour les araignées empoisonnées, donc les araignées des cavernes vous ne choperez plus le poison à condition de bloquer. Attention cependant ça ne fonctionne pas avec les sorcières qui vous envoient des potions, les potions se dispersant vous recevez quand même l'effet de potion. Pour rappel ça marchait déjà avec les projectiles notamment les blazes et les squelettes où vous ne chopiez aucun dégâts avant, mais ça c'était avant la 1.11, ça ne concerne pas les changements de la 1.11. Autre changement concernant le fait de mettre une bannière sur un bouclier, avant ça a réparé entièrement votre bouclier, ce n'est plus le cas maintenant donc faites attention à cela. Des changements concernant la nourriture, le coût de la nourriture a été réduit lorsqu'on fait des actions, par contre lorsqu'on régène il a été augmenté. Donc par exemple vous avez un tableau là qui récap tout, mais avant quand vous sneakiez et que vous vous déplacez en vous sneakant ça consommait un petit peu de nourriture et de saturation, ce n'est plus le cas. Pareil lorsque vous marchiez, il y a des réductions de taux quand on casse des blocs, quand on nage, quand on saute, quand on attaque, quand on prend des dégâts. Par contre attention le coût en saturation a augmenté maintenant quand vous régénérez, on a une augmentation de 50% du coût de la nourriture. Donc voilà, pour récapituler, on consomme moins de nourriture en faisant des actions, par contre on consomme plus de nourriture en régénérant de la vie. On continue avec un nouveau villageois, enfin il existait déjà avant, il avait été supprimé du code, c'est les villageois avec une robe verte. Ils sont présents dans le jeu maintenant, ils peuvent spawner de façon naturelle en survie, vous pouvez également transformer des zombies avec une robe verte, des zombies villageois avec une robe verte en villageois. Cependant ils ne servent pas à grand chose parce qu'il n'y a aucun échange qui est possible avec eux. Dans le rayon villageois on a également un nouveau villageois, le cartographe. Alors il ressemble exactement au libraire avec une robe blanche. Les échanges sont un petit peu différents, il échange tout ce qui est cartes, papiers et il permet d'obtenir deux nouveaux items qui sont des cartes d'aventure, d'exploration, qui permettent de vous indiquer où se situe le temple de la mer ainsi que les manoirs qui sont des nouvelles structures et qui se trouvent dans les roofettes forest. Vous savez les forêts avec les champignons et très denses. Et donc on peut obtenir ces cartes sur ces nouveaux types de villageois. De la même façon on peut utiliser une nouvelle commande qui s'appelle la commande locate et qui fonctionne avec pas mal de structures dont les manoirs qui s'appellent mansion en anglais, qui vous permettront de les trouver plus rapidement si vous êtes en créa sinon vous avez juste à suivre les indications de la carte. Attention les manoirs il y en a peu par map et ils sont généralement très loin en terme de distance, souvent au moins à dix mille blocs de votre spawn. Voici donc la nouvelle structure, le manoir qui est une des plus grosses structures jusqu'à présent créées. C'est vraiment un grand manoir qui est composé de plein de salles différentes, je vais vous en montrer quelques unes là, mais il en existe au moins une trentaine voire une quarantaine différentes. Chaque salle a ses particularités, on a des prisons, on a des librairies, on a des chambres, on a également des salles cachées, on a des statues en laine dans certaines salles. Bref je vous laisse explorer tout ça, il y a vraiment des trucs sympas. Evidemment les manoirs viennent avec trois nouveaux types de mobs qui s'appellent les illagers, donc c'est comme des villageois mais sans lever. On a les vindicators qui sont ceux qu'on voit sur la gauche, qui auront tendance à vous attaquer avec une hache, donc faire attention puisque ça stun les boucliers. On a les évoqueurs, c'est les invocateurs qui vont, on va le voir dans un combat plus tard, invoquer des sortes de petites mâchoires au sol et également invoquer le troisième mob qui sont des vexes, des mobs volants. Normalement vous avez vu passer un juste à l'écran, des petits mobs volants qu'il vous faudra tuer. Donc les vindicators comme je l'ai dit vous chargent à la hache, donc faites attention au bouclier, ils peuvent casser votre parade au bouclier ou faire beaucoup de dégâts. Ils peuvent également vous bloquer le bouclier, donc ça ne sera pas trop à utiliser sur eux. Ils droppent une hache de temps en temps ainsi que des émeraudes, donc intéressant. Attention tous ces mobs, que ce soit les évoqueurs ou les vindicators, ne respawnent pas, ils spawnent qu'une seule fois dans les manoirs. Une fois que vous avez vidé le manoir ils ne vont pas respawner. Les évoqueurs eux comme je l'ai dit feront spawner des vexes ainsi que des sortes de petites mâchoires au sol, il ne faut pas rester dedans, ça fait des dégâts. Ils ne sont pas trop difficiles à tuer. Une fois que vous les tuer ça va vous donner des émeraudes et un totem de often dying, donc c'est un totem pour ressusciter, qui est un élément unique qu'on ne peut obtenir que de cette façon là et qui a une utilité très pratique. En effet lorsque vous tenez en main le totem of undying et que vous prenez des dégâts suffisants pour mourir, dans ce cas là le totem va se consommer dans une animation assez sympa. Va vous donner absorption 2 pendant une ou deux secondes, juste le temps d'encaisser quelques dégâts, ainsi que régénération 2 pendant 40 secondes. Donc ça va vous permettre de survivre à une chute par exemple, une explosion de creeper, des dégâts des mobs ou encore de la lave si vous êtes assez réactif. C'est assez pratique, vous pouvez le tenir dans la deuxième main et l'avoir constamment sur vous, puisqu'il faut que vous l'ayez en main, soit sur la main droite soit sur la main gauche pour qu'il puisse l'utiliser. Mais ça va permettre dans des fights par exemple contre les withers ou l'under dragon d'avoir une vie en plus, voire plus si vous en avez plusieurs. Les vindicateurs ont aussi une autre fonctionnalité cachée, lorsque vous renommez un vindicateur Johnny, comme dans Shining, il va se mettre à attaquer tous les mobs autour de lui, que ce soit des mobs passifs ou des mobs agressifs, il va vouloir les tuer jusqu'à mourir lui-même. Mais voilà, c'est un petit easter egg caché qui est assez sympa à voir, donc amusez-vous à renommer les vindicateurs Johnny. Les evokeurs eux aussi ont un easter egg, si vous les mettez à côté de moutons bleus, ils vont faire un Wololo et transformer les boutons bleus en moutons rouges. Donc ça c'est une référence évidemment à Age of Empires avec les prêtres qui faisaient Wololo et qui transformaient les unités. On se retrouve dans l'end maintenant avec la possibilité d'avoir des cartes dans l'end, c'est nouveau, vous allez pouvoir cartographier l'end qui est maintenant beaucoup plus étendu depuis qu'on a eu l'apparition des différentes îles sur le côté. Donc voilà, pour vous repérer ça peut toujours être assez intéressant. Et puisqu'on est dans l'end vous trouverez de temps en temps des portes de sortie qui n'ont pas forcément été créées depuis l'île principale quand vous tuez le dragon. Vous allez en trouver de temps en temps des portes de sortie, ce qui est pratique, ça vous évite de devoir faire demi-tour à chaque fois et en lançant une underperle à travers vous allez vous retrouver tout simplement au spawn de l'end et pouvoir rentrer chez vous. On en vient à une nouvelle créature passive et amicale, enfin ça dépend des fois, mais ce sont les lamas qui vont spawner soit dans les savanes, soit dans les montagnes. Il en existe de différentes couleurs, soit un petit peu couleur blanc cassé, couleur un peu gris, enfin le blanc cassé un peu plus jaune ouais, et couleur marron. On peut les reproduire comme des chevaux, on peut les monter comme des chevaux, on va finir par, en montant plusieurs fois un lama vous finissez par obtenir des petits cœurs et vous allez pouvoir l'équiper non pas d'une selle mais d'une carpette. Donc il y a 16 différentes carpettes qui sont possibles suivant les couleurs et suivant la carpette que vous mettez ça fait un design unique au lama donc c'est assez rigolo à voir, il y en a qui sont rigolos. Vous pouvez également mettre un coffre sur le côté du lama qui va vous permettre de transporter des items dans le lama. Attention cependant vous ne pouvez pas commander les lamas, c'est à dire pas comme les chevaux, vous ne pouvez pas leur dire d'aller droit à droite à gauche. Vous êtes obligé de les traîner avec une laisse et dès que vous mettez une laisse à un lama il forme une caravane donc ça va jusqu'à 10 ou 12 lamas je me souviens plus. Mais ça forme une caravane de lama qui va suivre le premier lama que vous traînez avec une laisse. Le coffre aussi, petite info, le nombre de slots que vous allez obtenir ça sera entre 3, 6, 9, 12 ou 15 et ça dépend de la force du lama qui va de 1 à 5. Plus le lama a de force, plus il pourra transporter d'items dans le coffre. Également les lamas n'aiment pas du tout les loups. En présence d'un loup ou d'un chien ils vont cracher sur le loup ou le chien pour le faire fuir. D'ailleurs le loup ou le chien va fuir les lamas mais les lamas vont essayer de lui cracher dessus. A noter que lorsqu'ils se touchent l'un l'autre ça part un petit peu en vrille, ils se crachent tous l'un sur l'autre. Si vous attaquez un lama il est possible aussi qu'il vous crache dessus. Ça fait des dégâts d'un demi-cœur, donc un petit peu à la même manière qu'une boule de neige sur les mobs. Ça fait des petits dégâts, après c'est assez rigolo à entendre. On continue sur les mobs avec les shulkers qui vont dropper maintenant des shulkers shell, donc des carapaces de shulkers. Généralement vous en obtenez une par shulker. Et en faisant un craft avec deux shulkers shell et un coffre vous obtiendrez une shulker box. Les shulker box ne se stack pas, elles peuvent être customisées avec des colorants pour faire toutes les couleurs possibles. Donc on a les 16 couleurs plus la couleur de base. Et ces shulker box ont des comportements assez particuliers, vous pouvez placer des blocs dedans. Lorsque vous cassez la shulker box, les blocs contenus dans la shulker box vont rester à l'intérieur. On le voit quand on passe la souris dans votre inventaire, vous voyez ce que vous avez dans la shulker box. Donc ça permet de transporter des items très facilement dans quelque chose de la taille d'un coffre. A noter que vous ne pouvez pas mettre de shulker box dans une shulker box. Vous ne pouvez pas les empiler les unes dans les autres sinon ça serait trop OP évidemment. Par contre vous pouvez mettre des shulker box dans un coffre sans problème. Autre particularité de la shulker box c'est qu'elle peut se placer grâce à un dispenser. Donc vous avez juste à cliquer sur le dispenser et le bloc se place et elle se casse à l'aide d'un piston. Ce qui permet de faire des machines assez intéressantes puisqu'on peut placer, casser les shulker box de façon automatique. J'en ai fait dans le LP, si vous avez regardé les derniers épisodes vous savez de quoi je parle. Pour ce qui est du placement des shulker box, là aussi c'est intéressant. On peut placer les shulker box dans toutes les directions, donc sur un plafond, sur un mur, droite à gauche. Et elles vont s'ouvrir dans la direction dans laquelle on les a placées. Ce qui permet de faire des salles de coffre total où on a des coffres au sol, des coffres contre le mur, des coffres au plafond. Avec des codes couleurs ça peut être intéressant, ça permet de compacter un petit peu toutes les salles de stockage. On passe à l'autre nouveau bloc qui est l'observer et qui se crafte avec deux poutres de redstone, une poutre de quartz et trois blocs de cobblestone. L'observer qui permet de faire un petit peu le même comportement qu'un bud, il vient de la pocket edition, il a été prévu pour ça. C'est à dire qu'il va observer d'un côté de l'observer, le côté du visage, et s'il y a un changement de ce côté là ça va émettre un courant à l'arrière de l'observer. A noter que le courant passe à travers les blocs, est transmis sur les fils de redstone ainsi que sur les repeater mais n'est pas transmis sur les comparateurs. C'est un courant de 1 tick de redstone, c'est à dire 2 ticks de game et ça ne permet pas d'être transmis à travers des comparateurs. Donc faites attention, vous êtes obligés d'utiliser soit un fil, soit un repeater. On a vu l'essentiel, il reste quelques petits détails comme une nouvelle game rule qui s'appelle Max Entity Cramming, c'est dans ce sens là. Qui est une game rule qui a mis en place, faites très attention sur vos serveurs, ça peut poser des soucis. C'est à dire que dorénavant quand il y a plus, par défaut elle est à 24 cette game rule, elle a une valeur de 24. Quand il y a plus de 24 mobs sur un même bloc, les autres mobs au dessus de 24 vont prendre des dégâts de suffocation jusqu'à mourir. Vous pouvez augmenter la valeur de cette game rule, vous pouvez également la mettre à 0 ce qui veut dire sans limite et dans ce cas là il n'y a plus de problème. Je vous conseille de la mettre quand même aux alentours de 200, 300, peut-être plus pour les fermes à mobs de type ferme à guardian. Sinon vous allez avoir des problèmes sur vos fermes à XP mais ne le mettez pas forcément à 0 puisque ça peut être bien de le mettre à 500 par exemple. C'est rare d'avoir plus de 500 entités et au delà de 500 entités vous pouvez avoir des problèmes de lag, de crash, etc. notamment sur serveur. Puisqu'on est dans la game rule on en a une autre qui s'appelle Do Weather Cycle, putain mon anglais est magnifique, et qui va vous permettre d'empêcher la météo en fait. C'est à dire que si vous êtes dans une météo ensoleillée il fera tout le temps ensoleillé, si vous êtes dans une météo pluie il fera tout le temps pluie. Donc une game rule très intéressante et certainement très appréciée pour les membres de l'e-cube. Encore dans les petites nouveautés, deux nouveaux enchantements mais qui sont prévus surtout pour les mapmakers. Attention cependant ils sont trouvables dans des coffres de donjons et ils sont obtenables via des villageois, donc vous pouvez les avoir dans vos mondes en survie. Ces enchantes c'est le Curse of Vanishing et le Curse of Binding. Le deuxième, le Curse of Binding se met sur les armures et à partir du moment où vous avez équipé une armure avec Curse of Binding vous ne pouvez plus déséquiper cette pièce d'armure. Vous êtes condamné à la garder jusqu'à ce que vous mourrez et la dropper au sol. Et le Curse of Vanishing sur un item ça veut dire que si jamais vous mourrez, l'item possédant Curse of Vanishing va disparaître. Donc voilà pourquoi c'est surtout à l'utilisation des mapmakers. Nouvel effet sur les creepers, si un creeper explose alors qu'il est soumis à un effet de potion que vous lui avez donné via une splash, cet effet de potion va continuer sous forme de lingering potion, qui sont les nouvelles potions de la 1.9, si je ne dis pas de bêtises ou de la 1.10. Et du coup ça va refait un effet qui se répand au sol, donc ça peut être pratique, par exemple pour une régénération si vous avez besoin de se régénérer en groupe, même si vous possédez d'abord une splash pour pouvoir la mettre sur le creeper. Mais voilà c'est un petit détail intéressant. Enfin il y a de nouveaux items que vous pouvez mettre dans les fours et qui vous permettront de faire cuire ce que vous voulez, notamment tout ce qui est laine et dérivés de laine, tout ce qui est dérivés de bois qui n'était pas utilisable avant comme les échelles, les boutons, les arcs, les cannes à pêche, les cygnes, les bols, les portes en bois et les bateaux. Et vous avez toutes les valeurs de combien un item de chaque type peut faire cuire d'items. Et voilà pour l'essentiel des nouveautés de la 1.11. Il y a également des bugs qui ont été corrigés, quelques autres petites modifications dont je n'ai pas parlé parce qu'elles restent mineures. Vous avez eu l'essentiel dans cette vidéo des nouveautés de la 1.11. Si le format vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et sur ce moi je vous dis rendez-vous à la prochaine ! Ciao 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 !